donc maintenant dans cette vidéo il va falloir envoyer donc ces données qui ont été mises à jour ici là plus la photo que je vais choisir ici par exemple quand j'appuierai sur renvoyer il faut que ça parte sur le serveur car là si j'actualise la photo n'est pas prise en compte et les données que je mets ici sont pas prises en compte vu que sur le serveur elles n'ont pas été modifiées donc déjà la première chose à faire c'est de contrôler si le back end fonctionne sur cette route là donc là je suis sur le back end je me suis connecté donc j'ai un token et j'ai un user id qui est 92 et l'immédiat utilisé c'est test 0 donc là si je me déconnecte test 01 arrobas test.com le mot de passe ok voilà ça c'est le compte que j'utilise donc j'ai une route donc lorsque je fais une requête get avec le bon id donc user id 92 dans les params c'est bien le 92 parce que dans les logins là j'ai bien 92 c'est bien ça donc le nom c'est bien test 01 le génie climatique bon là je 40 donc ça c'est ce qu'il y a sur la base de données la photo ok donc imaginons que je veux modifier ces données là donc déjà il faut que la route du back end soit fait donc c'est la route put qui est ici la fiche user donc je clique dessus donc au niveau des params j'ai bien mis l'user id 92 au niveau des autorisations j'ai bien mis à jour mon token donc au niveau du body la requête va se faire dans le form data ça c'est indispensable pourquoi parce que je vais envoyer un fichier image donc là on avait visual studio code là je vais y mettre javascript je vais mettre le logo de javascript voilà donc dans la key fiche user il faut que j'envoie alors j'envoie tout ça est ce que j'aurais besoin de tout ça je sais pas donc là c'est bien l'id 71 que je me trompe pas ça c'est l'user id mais après c'est l'id de la fiche qu'il me faut l'id de la fiche user c'est 71 71 et fiche user user id c'est 92 donc fiche user user id 92 donc l'id de la fiche c'est 71 le nom l'âge donc imaginons je vais mettre 30 tm l'art dit je vais le modifier la 75 prénom je le modifie aussi donc la photo c'est visual studio code ça c'était l'ancienne photo ça donc là j'ai modifié les valeurs les qui les values et là je mets la nouvelle photo javascript donc si je fais un send est-ce que ça fonctionne ça fonctionne mise à jour ok dans la base de données je vois qu'il y a ma photo javascript on voit les données que j'ai modifiées donc théoriquement actuellement la route est fonctionnelle j'ai modifié les données sur la base de données donc j'ai utilisé le verbe put parce qu'il y en a ils utilisent le verbe patch donc là si j'actualise ma page je vais chercher les nouvelles données qu'il y a sur le serveur j'ai actualisé la page et on voit bien ouais tm l'art dit 75 tu régimes climatiques ok 30 ans et la photo javascript donc cette route put ici là est fonctionnelle donc pour que ça marche il faut que j'y passe l'id de la fiche l'user id parce que seul l'user id qui a fait la fiche peut la modifier il faut que je passe toutes les données dans le form data et j'ai deux grandes clés donc la fiche user où je dois passer toutes les données que je veux modifier et une clé image où il y a une image dedans voilà l'objectif donc comment on fait ça sur react pour le moment je sais pas je sais le faire sur postman sur postman ça fonctionne là le but va être de le faire depuis react donc voilà l'objectif de la vidéo alors déjà dans un premier temps on apprend que il faut utiliser form data pour pouvoir envoyer les données donc les values ainsi que l'image vers le serveur donc le constructeur form data crée un nouvel objet form data donc ça on verra après la syntaxe c'est quoi donc une variable l'opérateur new form data et dedans on y met ce qu'il y a à mettre donc le form est facultatif un élément html form quand il est spécifié l'objet form data sera rempli avec les clés valeurs du formulaire en utilisant les noms des propriétés de chaque élément pour clé et les valeurs soumises cela encodera aussi le contenu des fichiers donc c'est pour ça qu'on utilise form data c'est pour encoder le contenu des fichiers comme la photo que je vais envoyer sur mon serveur la ligne suivante crée un objet form data vide d'accord new form data vous pouvez ajouter un couple clé valeur en utilisant form data point à peine donc là on aurait la clé là qui est la value donc moi j'ai un format spécifique j'ai une key fish user et je dois tout passer à l'intérieur quoi l'objet et j'ai la key image moi j'ai deux key de clé donc là il précise pas si on peut passer comme valeur un objet c'est pas précisé là où vous pouvez spécifier l'argument optionnel forme à la création de l'objet form data pour le pré remplir avec les valeurs issues du formulaire spécifié d'accord note seuls les champs de formulaire valide sont inclus dans un objet form data c'est à dire ceux qui portent un nom attribut name qui ne sont pas désactivés et qui sont cochés bouton radio et case à cocher ou sélectionner une ou plusieurs options dans une sélection donc les spécifications ok donc là si je vais sur forme data qu'est ce que l'on apprend l'interface forme data permet de construire facilement un ensemble de paires clés valeurs représentant les champs du formulaire et leurs valeurs qui peuvent ensuite être facilement envoyé en utilisant la méthode xml http request point scène de l'objet ouais mais ça c'est vieux ça c'est des précités elle utilise un format qu'utilise un formulaire si le type d'encodage est mis à multipart form data donc l'encodage il est ici le header content type multipart form data donc ça sur postman il faut pas oublier de le cocher ou sinon quand tu fais ta requête ça ne marchera pas donc là j'ai bien couché sur postman ouais c'est ça multipart form data si je clique sur go to body ça fait quoi voilà bah on voit le body d'accord vous pouvez également le passer directement constructeur url search params si vous souhaitez générer des paramètres de requête de la même manière qu'un form le ferait s'il utilisait une simple soumission get un objet implémentant form data peut être utilisée directement dans une structure for off au lieu de entries ok le constructeur form data crée un nouvel objet form data les méthodes form data point impend ajoute une nouvelle valeur et une clé existante dans un objet form data ou ajoute la clé si elle n'existe pas encore donc c'est ça ajoute une nouvelle valeur et une clé existante dans un objet form data ou ajoute la clé si elle n'existe pas encore form data point delete supprime une paire que les valeurs d'un objet form data form data point keys renvoie un itérateur permettant de passer en revue toutes les paires clés valeurs contenues dans cet objet donc là on a les protocoles d'itération ok form data point get renvoie la première valeur associée à une clé donnée à partir d'un objet form data form data point get all renvoie un tableau de toutes les valeurs associées à une clé donnée à partir d'un objet form data form data point as renvoie un boulet indiquant si un objet form data contient une certaine clé form data point keys renvoie un itérateur permettant de parcourir toutes les clés des paires clés valeurs contenues dans cet objet form data point set définit une nouvelle valeur pour une clé existant dans un objet form data ou ajoute la clé valeur si elle n'existe pas encore form data point values renvoie un itérateur permettant de parcourir toutes les valeurs contenues dans cet objet les spécifications ok donc là le gros souci ça va être de faire la mise en forme de tout ça donc maintenant je vais commencer à faire la requête form data par rapport à mon code tout doit se passer dans la fonction change handler ce que quand j'appuie sur le bouton c'est cette fonction là que j'appelle donc on verra plus tard que ça va me poser un souci mais déjà la priorité des priorités c'est faire une requête valide et on va voir que c'est pas si facile que ça donc déjà un petit commentaire envoyer les nouvelles données vers le serveur je vais monter jusque là là on voit le state ok donc on a vu dans la documentation que ça commence par à créer une variable qui est form data égal new form data je mets les parenthèses voilà point virgule jusque là tout va bien et donc après il fallait y ajouter les données donc form data et je vais utiliser la méthode append donc dedans je vais y attacher le dans la key image et bien l'image que j'ai mis dans la variable new photo donc new photo c'est ici voilà ça c'est mon image que j'ai mis dans la variable et pourquoi je mets la clé image parce que dans le back end on le voit avec postman et j'ai besoin de deux clés dans le form data qui passe dans le body j'ai besoin d'une clé image et j'ai besoin d'une clé fiche user dans laquelle il y aura tout ça toute cette value donc pour la clé image c'est facile maintenant je vais faire pour la clé fiche user et celle là m'a posé énormément de problèmes donc form data point pend donc son nom c'est fiche user et moi ce que j'avais fait donc je vais mettre le state que j'ai mis à jour c'est data update ctrl c ctrl v et on verra plus tard que ce que je fais là ça ne marchera pas mais j'ai trouvé la solution j'ai mis pareil plus de deux heures avant de la trouver l'enfer donc si je fais modifier la fiche si je choisis un fichier je fais ouvrir qu'est ce qui se passe ben on voit le file tout ça mais pour le moment il se passe rien donc si j'ai envie de voir ce qu'il ya dans le form data console log ici là j'ai une variable donc dedans il devrait y avoir des trucs contrôler point virgule majelt fêcheu du bas double cote et si je fais ça et là pour mettre une délimitation je faire ça comme ça voilà donc j'actualise modifier la fiche donc on voit que là dans forme data on dirait qu'il n'y a rien du tout je choisis un fichier ouais ça bouge un envoyé donc on voit que dans le form data donc c'est ici pourtant j'ai mis un console log le console log m'affiche donc form data d'accord je clique dessus mais là on voit que les accolades sont vides je clique dessus donc là j'ai prototype je clique dessus et là j'ai la méthode append mais on voit que les values j'ai rentré je ne les vois pas je ne les vois pas pourquoi parce que il faut utiliser une méthode spéciale pour accéder à la donnée donc si je fais form data point guette dans la documentation ils ont parlé et si je mets la clé contrôler c contrôler v donc là c'est une chaîne de caractères donc faut pas que j'oublie de mettre les doubles codes ou les simples codes j'actualise pour le moment j'ai quoi j'ai un tableau vide modifié je mets des trucs donc là j'ai undefined pour la photo je change la photo magique envoyé et qu'est ce que l'on voit on voit que dans form data ici là on le voit bien j'ai bien mon file donc déjà première chose à savoir si tu mets un form data dans un console log mais tu auras rien du tout tu es obligé d'utiliser la méthode get pour voir ce qu'il y a dans form data ça c'est la première chose à savoir j'ai galéré un petit moment avant de trouver ça donc si je fais maj alt flèche du bas je vais faire pari avec fiche user et là on va voir qu'il ya un gros souci contrôler j'actualise pour tout nettoyer donc là dans form data on le voit pas c'est normal je clique sur modifier la fiche je mets n'importe quoi donc là on voit undefined pour la photo et surtout là on a object object ma fiche user je vais prendre une photo là on voit que dans le form data j'ai bien mon fichier et j'ai toujours object object donc moi ça je savais pas au début mais on va voir qu'après cet object object va faire que le back end gs express est ce que j'ai codé et bien ça va me jeter et pour trouver ça j'ai mis plus de deux heures plus de deux trois heures l'enfer pour le moment je vais laisser cette erreur là pour voir le phénomène sur le back end parce que en plus de foirer au niveau de la requête après ça m'a fait cracher le serveur c'est à dire qu'à chaque fois je suis obligé d'arrêter le serveur pour le redémarrer et ça c'est pénible et bon ça on le verra bientôt d'où l'intérêt de connaître la méthode point get pour contrôler ce que tu as passé dans le form data parce que là déjà object object ça va pas le faire et quand tu maîtrises bien tes requêtes tu sais pourquoi ça va pas le faire mais bon moi là je suis débutant j'apprends quand je suis tombé dessus à la fin oui j'ai compris pourquoi mais ça on va voir tout à l'heure donc pour faire la requête et bien je vais faire le même type de requête que j'ai fait lorsque l'on a fait la requête post pour l'authentification donc déjà je vais mettre l'url dans une variable donc l'url je l'ai contrôlé et je l'ai contrôlé avec postman et ça marche très bien d'ailleurs c'est très frustrant quand tu vois qu'avec postman ta requête passe nickel et que avec la requête que tu fais sous direct ça marche pas donc ça veut dire qu'il y a un truc que tu fais mal donc là j'ai fait un copier coller du url donc là pour le moment je me prends pas la tête l'url fonctionne donc je laisse l'id de la fiche en dur et l'user id en dur pourquoi parce que quand je regarde ça et quand je regarde postman c'est exactement la même et ça marche sur postman donc si ça marche sur postman ça va marcher sur react c'est pour ça que ça pour le moment j'y touche pas j'ai ça codé en dur parce que je sais que cette url est valid parce qu'après bien sûr il faudra rajouter des backticks tout ça pour que ça soit dynamique mais là pour le moment ce que je veux faire c'est déjà faire fonctionner la requête et c'est pas gagné donc là je vais créer une fonction que je vais appeler fetch je vais l'appeler upload addler égale async donc là je mets pas de use callback parce que cette fonction là elle est dans le change handler elle est déjà dans une fonction donc si tu mets un use callback il va pas aimer du tout tu auras une erreur c'est à dire que pour déclencher ma requête je suis obligé d'appuyer quoi je suis obligé d'appeler cette fonction là donc c'est async la flèche et puis après on le voit si on a une boucle infini ou pas donc là j'ai pas de boucle infini par contre je vais avoir un bug mais bon ça c'est pas trop grave dans le sens où une fois que tu as fait fonctionner ta requête le bug après bon c'est plus facile à corriger j'ai envie de dire donc là je vais faire un try catch dans le cas je vais marquer error je vais marquer un console.log pour savoir que je suis dans le catch si ça plante et ça va planter je vais l'appeler dans le catch requête update server error et là je fais un console.log de error ctrl c ctrl v donc maintenant la requête donc comme pour l'autre sous l'authentification c'est const donc la réponse du serveur ça va être donc une requête je vais utiliser la méthode fetch de l'api du navigateur bien sûr ne pas oublier le wait donc dedans qu'est ce que je vais y mettre et bien je vais y mettre l'url et après l'objet avec la méthode donc la méthode c'est une méthode put parce que le verbe comme j'ai programmé sur le backend c'est du put j'ai vu que sur des vidéos youtube on a qui mettent du patch mais bon après le verbe tu mets ce que tu veux après c'est une question de normalisation si tu veux là tu peux mettre du delete ça marchera quand même si c'est programmé dans le back-end et bon voilà donc ça c'est normé donc là on serait sur du put du put pour modifier modifier la donnée ce que je veux dire c'est quand tu mets ce que tu veux après ça ça se programme dans le back-end au niveau du résultat du pot donc après le headers donc dans le header c'est la même chose alors pas tout à fait parce que dans l'autre headers pour l'authentification lorsque je faisais des requêtes post dans le body j'utilisais le content type application slagison donc ça déjà quand tu fais une requête avec formdata déjà ça c'est pas bon du tout va te faire jeter donc je vais le laisser on verra ce que ça fait mais ça déjà ça peut pas marcher donc ça c'est déjà la deuxième erreur sur ma requête donc après bien sûr il faut l'autorisation autorisation de points après alt gr touche set pour les back tits donc là c'est le bearer et le token donc dollar les accolades et il est dans le contexte osctx.token donc là on voit que le contexte n'est pas importé donc je monte je vais l'importer ici const osctx et x égale use contexte et après j'importe os contexte qui est dans le store donc là on voit qu'il en veut pas là on voit qu'il en veut pas parce que c'est trop compliqué pour lui d'aller le chercher donc je me mets ici je fais importe donc qui s'appelle os contexte from et c'est là pour lui où ça se gâte car moi actuellement je suis ici donc il faut que je remonte à fiche user après il faut que je remonte jusqu'à component et après il faut que je descends dans store donc monter monter et descendre donc je fais point point donc là j'ai monté d'un dossier point point je remonte encore d'un dossier et là après je peux redescendre dans le store et après je vais chercher os contexte voilà donc là maintenant l'erreur est partie j'ai importé mon contexte donc maintenant je reviens au header c'est pas fini au niveau de la requête donc j'ai ma méthode j'ai le headers mais après il faut que je mette le body et qu'est ce que je veux envoyer et bien je vais envoyer ce que j'ai mis dans la variable form data l'image et la fiche user contrôle v donc ça c'est la requête dedans il ya une erreur on le verra après et juste avant là j'ai fait une autre erreur donc là il ya déjà deux erreurs donc une fois que ça c'est fait et bien après il faut convertir la data response data response égale donc c'est await et je convertis la réponse du serveur en gisant donc juste pour rappel la méthode gisant de l'interface response prend un flux response et le lit jusqu'à la fin il renvoie une promesse qui se résout avec le résultat de l'analyse du corps du texte en tant que gisant donc quand tu utilises la méthode fait j'ai obligé de le faire et quand tu utilises axios c'est fait automatiquement il me semble mais le problème d'axios c'est qu'il faut l'importer c'est des paquets en plus alors que fetch c'est intégré au navigateur web donc il ya pas besoin de l'importer donc une fois que j'ai ma réponse du serveur ma data response donc déjà je vais faire if donc ça c'est la réponse du haut la response point ok si ça s'est bien passé je vais mettre point virgule là il manque une virgule là il manque une parenthèse donc là il ya un crash là c'est quoi j'ai bouffé une parenthèse voilà c'est plutôt comme ça ça sera mieux donc je vais faire un console log déjà de la réponse pour voir ce qu'il ya dedans et un console log de data response pourquoi parce que là comme je fais du form data on va voir un peu comment c'est foutu à l'intérieur au niveau de la réponse du serveur ctrl c ctrl v et là je vais mettre double cote response point ok voilà donc là on est bien et si c'est pas ok mais là je veux dire que console point log je vais écrire pas ok response je vais quand même console log la réponse et data response pour voir ce qu'il ya dedans donc ça c'est bon et tant que j'y suis on va faire un true new error data response ctrl c ctrl v point error image alt f donc là tout est bon après ce qu'il faut c'est appeler cette fonction là donc je vais l'appeler ici fetch handler donc là je l'appelle comme un sauvage c'est à dire que dès que je vais faire une modif ça va m'envoyer une requête et bon déjà moi ce que je veux c'est voir si j'arrive à envoyer une image et la donnée sans tout faire crasher donc là tout est prêt il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton modifier et à toucher un des champs et ça va partir donc avant de cliquer dans le champ je me mets ici là on voit le back end je clique sur entrer pour faire un peu de place voilà donc là si je clique sur choisir un fichier donc j'avais visual studio code je vais prendre javascript ouvrir qu'est ce qui se passe donc on voit que dans le form data j'ai bien mon fichier on voit que j'ai object object donc là on voit mon style data update ok mais là on voit qu'est ce qu'il y a bad request mauvaise requête dans le catch requête update server error donc je suis bien dans le catch le try le catch il me dit unexpected token donc si je sélectionne tout ça d'ailleurs je sélectionne tout ça il me dit syntaxe error ctrl c ctrl v erreur de syntaxe jetons inattendu dans json à la position 0 et si je vais voir le back end théoriquement il n'y a pas dû y avoir grand chose vu que là je suis dans le catch on va aller faire un tour donc dans le back end qu'est ce qui me dit option donc là on voit l'uri le endpoint tout ça donc 200 c'est bon là on voit ma requête put là et là on a 400 et là j'ai bien syntaxe error json.parse problème qu'est ce qui me dit donc là c'est la web api ligne 158 donc le problème vient du front tête donc quand j'ai vu ça en faisant mes recherches sur internet j'ai voulu désactiver ça là j'actualise je fais un test je choisis ma photo c'est parti et là qu'est ce qui se passe on voit qu'il n'y a plus d'erreur en tout cas l'erreur est retardé mais là c'est encore pire on voit que j'ai l'erreur connection refused alors quant à ça ça veut dire que le back end a complètement planté qu'il a arrêté déjà on voit que juste en désactivant ça il s'est passé un truc mais j'ai toujours object object et c'est ça qui me pose le gros problème et si je vais du côté du serveur on voit que d'odemode application crasher et là il se passe plus rien il attend que des fichiers changent pour redémarrer donc là je suis remonté donc tu vois là c'est mes espaces donc là il y avait mon erreur et quand j'ai fait ma requête en supprimant le content type et bien qu'est ce que l'on voit donc on voit qu'il y a bien eu le token décodé donc ça veut dire que la requête est bien partie on a user id 92 là il me dit que red body user id undefined ok là j'ai mon url l'authentification ok donc j'ai passé le middleware d'authentification donc ça c'est bon on voit que j'ai mon user id donc le token il me le refait là qu'est ce que j'ai d'autre authentification ok je passe et là qu'est ce que je vois là je vois mon fichier image là on voit qu'il s'est passé des trucs là là je vois des qu'est des values et là là où ça plante c'est ici donc j'ai bien l'user id paramsur 92 parce que là il a récupéré ce qu'il ya sur la base de données et là on voit qu'il y a écrit autorisation pour modification de l'objet donc là je suis à l'étape dans le back-end où je dois modifier l'objet donc là j'ai le fil name j'ai le contenu reg body et la object nul prototype fiche user et c'est là où ça part en ouvrir dans l'acquis fiche user j'ai object object donc là il me dit donc true error donc là il me dit que c'est une erreur non sql relance les erreurs non mysql ok alors que là maintenant je vais te prendre postman ok et là je vais faire une requête donc là soit je fais ctrl c npm start et là je vais faire une bonne requête avec postman et tu vas voir le résultat donc là je suis sur postman tout est bon le token doit être bon il doit être encore valide je fais un send voilà donc là il a craché pourquoi parce que j'ai envoyé une image et donc lorsqu'il a voulu faire la modification de la base de données l'image que je dois changer il faut qu'il la supprime et là l'image qu'il doit supprimer n'est plus existante donc ça le problème il est ici c'est un bug de mon application back-end c'est qu'il faut que je mette une condition que même s'il n'y a pas d'image tu me fais pas tout planter au niveau du serveur donc là je vais faire ce que j'avais fait lorsque j'avais développé cette partie là contrôleur c'est que pour le moment je vais la désactiver la suppression de l'image voilà donc là je fais des espaces comme ça je serai plus embêté par ça donc là si je fais un send la requête est bonne et là à droite donc tu as une bonne requête donc ça c'est l'espace que j'ai laissé avant le crash ok donc là j'ai le token j'ai l'user a dit donc rake body user dit un define ok donc moi ce que je vois dans la route put donc je suis bien sur la route put update one fish user donc ça c'est le contrôleur pour faire les mises à jour donc là dans le rake file j'ai bien l'image tout est bon sélection de l'objet que l'on veut modifier donc là il va dans la base de données l'user a dit params url donc c'est le 92 c'est bon donc j'ai autorisation pour modification de l'objet donc le file name c'est la photo et voilà le contenu rake body donc j'ai object nul prototype mais par contre là j'ai de la donnée là alors qu'avant j'avais object object et celle là d'où vient mon problème avec react c'est que dans la key fish user le format que je lui envoie n'est pas bon il faut que ça ressemble à ça et après bon ben il fait son truc après voilà tout est bon tout a été modifié super donc moi actuellement quand je fais ma requête là j'actualise modifié je vais envoyer une photo javascript j'envoie là il va planter voilà erreur connexion le serveur a craché donc là on voit que ça a craché et si je remonte qu'est ce que l'on voit on voit que donc contenu rake body object nul prototype par contre dans fiche user on a object object alors qu'avant donc si je remonte il est où lui dans le rake body dans fiche user j'ai ça j'ai pas object object donc j'actualise le serveur je l'arrête je redémarre c'est bon il a redémarré donc le problème il vient donc de la clé fiche user elle est où elle est ici donc c'est ça le problème data update c'est un objet javascript et oui ça il n'en veut pas et on sait que lorsqu'on utilise par exemple local storage ou lorsque l'on envoie une requête on sait qu'on ne peut pas envoyer un objet javascript qu'il faut le convertir en format json pour ça que je parle du local storage parce que c'est exactement la même chose je peux pas envoyer un objet javascript dans local storage ça plante donc qu'est ce qu'il faut faire et bien il faut utiliser la méthode strigify donc si je fais un je fais espace json point strigify les parenthèses on peut oublier de fermer la parenthèse là donc un json strigify donc ça convertit une valeur javascript convertit une valeur javascript à un objet javascript alors attends c'est pas tout à fait ça json strigify la méthode json point strigify convertit une valeur javascript donc là l'objet javascript data update en chaîne json et une chaîne json tu le vois la pote c'est tu as des double cotes un peu partout là et si je vais sur mon backend ça on l'a vu ça on l'a vu avec tous les petits simples cotes qui sont ici voilà c'est ça donc lorsque j'utilise json point strigify sur le state que je veux lui envoyer et bien voilà ce que ça fait des simples cotes et double cote un peu partout et si on fait pas ça on a object object et puis le back end ne comprend pas et il plante voilà le problème avec formdata comme dans ma clé fiche user je dois passer tout à l'heure car dans le state et tout à l'heure dans le state en gros tu as l'id l'user a dit tu as tout ça qu'il faut passer il ya tout ça dans la clé fiche user donc sur postman t'as pas le choix tu l'écris comme ça c'est pas un obligé javascript ça parce qu'on le voit il ya des doubles cotes partout là donc ça c'est un truc qu'il faut savoir et quand tu le sais pas ben tu peux chercher pendant des heures donc là si j'actualise le serveur a été relancé donc là si je clique sur modifier je vais écrire ça donc là on voit qu'à chaque fois il me met internal serveur error je vais mettre la photo ouvrir et la magique mise à jour ok dans la base de données envoyé donc ça a bien été mis à jour le seul problème c'est que là au niveau de la photo je vois pas le re-render le re-render ne se fait pas par contre si j'actualise on voit que la photo a bien été changé et si je vais sur le back end on voit qu'il n'y a pas d'erreur la seule erreur qu'il ya là c'est à un moment donné là c'est l'heure 500 quand je tape au clavier peut-être parce qu'il n'y a pas de fichiers images parce qu'à chaque fois que je tape au clavier j'envoie une requête au serveur donc ça c'est pas bon mais là on voit un peu ce qui se passe là on voit qu'il ya du verre on voit que voilà il ya de la vie ça marche autorisation pour modification de l'objet donc voilà maintenant j'ai plus object object dans les règles body et j'ai ça j'ai du gison et ça il aime et là il ya plus d'erreur voilà donc tout ça c'est bon donc je sais que ce que j'ai activé là ça sert de le mettre mais voyons je vais le remettre voir si ça comme une erreur ou pas ça qu'est ce qui se passe si je le relaisse donc ça je le réactive content type j'actualise parce qu'en principe comme je passe par formdata je passe par paro en principe j'ai pas besoin du du content type application json parce que là on peut le voir j'ai le content type c'est multi part formdata c'est ça mon content type donc là j'ai envie de voir si ça plante ou pas donc je choisis une photo donc là j'étais sous visual code ben je prends javascript et voilà et là 400 bad request donc c'était bien ma deuxième erreur là on voit que ça ne marche pas là ça ne marche pas si j'actualise il n'en veut pas et pourquoi il n'en veut pas parce que j'ai mis dans l'oeil d'ailleurs quand un type application json et c'est pas ça du tout parce que c'est formdata comme on peut le voir ici avec postman le content type c'est multi part formdata donc là je mets rien du tout donc ça je le dégage parce que je suis sur formdata donc là tout est bon au niveau de la requête je refais un contrôle là je mets 300 ça je vire donc on voit qu'à chaque fois que je tape au clavier j'ai ça là j'ai une requête qui part put et j'ai une erreur interne au serveur par contre au niveau de la réponse donc j'ai bien la réponse statut 500 ça c'est parce que j'envoie une requête à chaque fois et comme il n'y a pas d'image le back end on veut pas je pense donc là je vais prendre mon logo de chaîne là on voit qu'il me fait plus de statut 500 et là c'est parti j'ai même pas eu besoin d'appuyer sur le bouton envoyé donc ça c'est le gros défaut de mon programme actuellement c'est que il envoie les requêtes automatiquement sans que j'ai appuyé sur le bouton envoyé ça c'est pas l'objectif donc là après c'est normal parce que quand je change des valeurs dans l'input là le un change il écoute les champs donc dès que j'appuie dessus ça m'exécute la fonction change handler et comme j'ai mis le fait upload handler dedans ça m'exécute à chaque fois la fonction pour envier la requête donc je vais actualiser manuellement ça pas bugger lui il a pas bugger par contre j'ai repris la même photo donc c'est pas bon je vais mettre javascript je vais mettre temet lardi temet je vais marquer comme ça je vais marquer 12 voilà donc là c'est bon je vois qu'il n'y a pas d'erreur et j'actualise ça fonctionne il ya juste l'âge là il ya un problème avec l'âge voyons envoyer actualiser voilà donc il ya tout qui fonctionne sauf l'âge temet lardi actualiser quoi que j'ai parlé trop vite il la requête passe mais là il ya un souci avec la donnée alors il faut que je regarde ça donc de ce que je vois là le souci c'est que je fais donc là on le voit là que je fais toujours des réactualisations avec le use effect là les effets dès que data bouge il me refait une mise à jour du state donc ça c'est la première chose car j'ai tout mis là dans le change handler donc dès que je rentre des données là c'est pas bon je change de fichier et on va voir que les médias mises à jour ok dans la base de données mais c'est pas ça donc là c'est cool là ça marche là mais si j'actualise et que la photo qui est prise en compte alors attend là on dirait que ça va marcher je vais mettre ça ça je supprime ça je marque test arrobas test je change de photo visual studio code je fais envoyer donc là ça a l'air d'être bon et les erreurs 500 donc ça c'est le steak le steak se met bien jour il n'y a pas de souci le souci ça va être plutôt à ce niveau là au niveau du form data donc j'ai déjà fait modifier la fiche si j'actualise là ça a marché j'ai l'impression que suivant dans l'ordre où j'entrais donner ça marche dans un sens ici si je rentre pas dans le bon ordre ça marche pas car là au niveau de la requête je n'ai rien touché comme on peut le voir donc je modifie la fiche là si je change pas la photo je pense que ça va planter déjà il faudrait que j'arrive à supprimer ce terrain là c'est pas gagné je choisis notre photo on va prendre le logo de la chaîne je fais envoyer donc là ça a pas l'air d'avoir planté j'actualise il a bien pris en compte sur le serveur donc si je change pas de photo à mon avis là ça va planter ça je supprime je rajoute ce sens je fais envoyer donc là je n'ai pas touché à la photo mais donc là on voit qu'il y a une erreur erreur ici je zoome on voit que c'est erreur erreur parse update fiche user fiche user donc une erreur dans votre syntaxe xql ok voilà ce que là si j'actualise ça n'a pas marché alors que sur postman c'est vrai que quoi qu'il arrive j'envoie toujours une photo mais le champ est vide là par exemple la photo je ne la change pas si je fais un send donc là c'était image logo chaîne j'actualise ça a bien été pris en compte là je vais changer juste des values des mètres ça je le vire je change de l'âge mais je ne change pas la photo est ce que ça marche ça marche quoi il n'y a pas de bug et si je vais ici pour actualiser ça marche donc là il faut que je réfléchisse comment faire pour avoir le même comportement que postman car sur postman ça fonctionne très bien et ici de ce côté là ça fonctionne que si je change le texte et la photo par contre si je ne change pas la photo si je change que le texte et j'envoie sa plante comme on a pu le voir et l'erreur je vais la remettre et l'erreur c'est ça et ça c'est un problème de photo ça on dirait donc si j'arrive à trouver la solution et bien on verra ça dans le prochain épisode en tout cas dans cet épisode là on a vu la requête correcte pour envoyer de la donnée sur le back-end mais il ya quelques petites subtilités là qui m'échappent encore